Bonjour, alors on va continuer Bezantachem le Nakh, Yoshua, Sefer Yoshua en Epérektet, 9ème chapitre on est écrit ici, donc on est après la conquête de Jéricho, après la ville de Haï ici le 9ème chapitre il va être question du début de la conquête de la terre d'Eretz Yisraël, la terre d'Israël et il va avoir écrit que tous les peuples de la terre, les 21 tous les rois pardon, tous les rois d'Eretz Kena'an et tous les peuples d'Eretz Kena'an à Krivi, à Emori, à Kena'ani à Pérésie, à Krivé, aussi tous, 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 tous vont entendre vont entendre les guerres de Yoshua et d'Hormé de Yoshua contre Jéricho, contre la ville de Haï ils vont entendre, ils ont entendu déjà ce que Dieu a fait en Égypte ils vont tous se réunir tous se réunir pour combattre le peuple juif il y a écrit à ce moment là qu'il va avoir un peuple Yoshwe Givon, les Givonim on les appelle les Krivi, ici le peuple s'appelle les Krivi ils vont avoir peur parce qu'ils vont entendre que ce qu'il y a à Yoshua, Binoun et le peuple juif ont fait à la ville de Jéricho à la ville de Haï, comme on vient de dire et ils vont venir avec ruse il y a Asugamema Beorma Beorma, il y a écrit dans le passage qu'ils vont venir par ruse chez Yoshua et chez le peuple juif qu'est-ce qu'ils vont faire ? parce que vous savez que lors de la conquête d'Eretz Israël il va avoir un ordre d'exterminer tous les peuples qui s'y trouvent alors les gens ne savent pas très souvent cela mais ce n'est pas le premier ordonnant c'est à dire que il y avait le choix Yoshua il envoyait une être de paix à ces peuples là ils avaient le choix soit de quitter par leur propre gré la terre d'Israël ils avaient le choix de quitter et de partir soit s'ils n'acceptaient pas on faisait la guerre contre eux il y en avait un yitzvah un ordre un ordre de les exterminer mais ce n'était pas a priori c'est à dire que on n'est plus faire la guerre on les extermine tous non on a d'abord envoyé des messagers on leur a demandé celui qui veut faire le shalom il peut faire le shalom mais il doit partir de la terre il fait il s'en bat il se sent d'autre endroit mais on ne lui fera rien du tout celui qui n'accepte pas là on lui fait la guerre et on a un ordre une ordonnance de l'exterminer et il y a un peuple donc les Givonib qui sont le peuple ici Achiti ce peuple là ils vont venir avec Russe devant Yoshua et c'est le peuple juif qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont s'habiller avec des habits tout sales déchirés ils vont prendre avec eux des gourdes trouées vides ils vont prendre des chaussures avec les semelles cassées ils vont venir avec des un visage complètement sale sali transpiré avec une apparence de personnes qui ont fait un long long voyage et épuisées pourquoi ils font ça ? ils vont venir ici devant les bénis israels et on dit voilà nous sommes un peuple qui venons de très 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 loin on a entendu ce que Dieu a fait pour vous en Egypte on a entendu les guerres que vous avez fait contre Siron contre Og on a tout entendu et nos skénines nos sages ils nous ont dit allez allez voir ce peuple là et demandez leur qu'on vienne se convertir qu'on vienne s'attacher à eux pourquoi ils ont fait ça ? ils ont eu peur ils ont eu peur pour eux-mêmes mais ils ont fait ça avec ruse ils sont venus donc ils ont dit voilà et regardez la preuve regardez nos habits ils sont déchirés regardez nos chaussures ils sont déchirés regardez nos gourdes ils sont déchirés regardez notre manger il a c'est du pain rassé il a pourri ils avaient tout toutes les preuves étaient là pour montrer que ils disent la vérité il y a écrit et voilà nous on sera vos serviteurs on veut s'attacher à vous on veut s'attacher à votre Dieu ils viennent avec des belles paroles et tout ça de la ruse il y a écrit dans le passouk il y a écrit que finalement ils vont jurer Joshua il va alors jurer de ne pas leur faire de mal et de les accepter à venir dans le peuple juif et donc ils vont faire une bérite une alliance comme quoi l'homme israël ne leur touchera pas ne les touchera pas ne leur fait pas de mal et il y a écrit dans le passouk écoutez bien le passouk il nous dit après que ce peuple les chivines les guibonimes ils ont regardé c'est vrai regarde leurs habits ils sont déchirés regarde leurs goudes c'est vrai elle est trouée regarde leurs chaussures ils ont regardé la réalité elle est que ce qu'ils disent c'est vrai et le passouk il nous dit quelque chose d'extraordinaire ils n'ont pas demandé avant il y avait sur le coin ils n'ont pas demandé ils n'ont pas demandé ce que c'est vrai ils n'ont pas demandé et ils les ont acceptés après il y a écrit que les ministères vont voyager pendant trois jours et ils sont arrivés dans une ville quelle ville ? des guibonimes dans la ville des guibonimes de ce peuple là et ils vont appeler ils ont dit vous êtes des menteurs vous nous avez rusé vous nous avez menti pourquoi vous avez fait ça ? ils ont dit non on a eu peur de vous excusez nous c'est pour ceci c'est pour cela ils vont s'excuser et Joshua va dire alors là on a juré on ne pourra pas vous faire la guerre parce que maintenant on a juré les jurés c'est très grave de transgresser sa parole mais en tout cas vous serez maintenant des porteurs d'eau pour le Mishkan vous couperez le bois pour le Mishkan vous porterez l'eau pour le Mishkan pour les Kouani vous ne pourrez pas rentrer dans le cas d'Israël vous ne pourrez pas vous mélanger au peuple juif un juif ne pourra pas vous épouser mais quand vous n'a juré on ne pourra plus faire de mal ce qui est intéressant de voir ici c'est quoi c'est que finalement il y a quelque chose d'extraordinaire 20 piachem dans le charlot où elle est l'erreur finalement d'être ministre à ce moment là où elle est l'erreur la réalité si je prends toutes les données devant moi je vois que tout est fait pour que la réalité elle est telle qu'ils disent la vérité ce qu'ils disent c'est vrai on voit leur habit on voit leur gourde on voit leurs chaussures l'état de leurs chaussures ils paraissent de personnes qui ont fait un grand voyage et qui sont à la porte de l'épuisement la Torah te dit voilà l'erreur voilà l'erreur ils n'ont pas demandé ils n'ont pas demandé oui mais la réalité regarde ça j'ai besoin de demander est-ce qu'une chose pareil j'ai besoin de demander regarde la réalité ça aussi t'as besoin de demander t'as pas demandé tu t'es fait avoir maintenant tu payes de là un pramoussard pour la vie très souvent dans la vie nous aussi on a des choix à faire on prend toutes les données du problème on fait un et un deux deux et deux quatre quatre et quatre huit nickel c'est bon ok je fonce mais peut-être que t'as une l'écouda peut-être t'as un point que t'as pas bien regardé peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a échappé mais la réalité elle fait que je peux pas me tromper peut-être que tu te trompes quand même il faut toujours demander conseil alors c'est quoi le Pihachem aujourd'hui c'est quoi la parole de Dieu aujourd'hui c'est le Chachamim quand on a quelque chose à faire bien sûr des choix importants dans la vie on est pas en train de dire comment tu vas repeindre le mur de ta maison mais quand t'as des choix importants à faire dans la vie même si la réalité même si les données elles te paraissent bonnes elles te paraissent logiques et ton calcul et ton raisonnement il tient il tient la route il n'y a pas de problème fais pas la même erreur fais pas la même erreur Pihachem et le Chachal ils ont pas demandé à Kadosh Bur demande conseil parce qu'il y a toujours dans chaque problème il y a toujours quelque chose qui nous dépasse il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu il y a toujours une découda un point qui n'est pas clair alors toi ça te paraissait clair Pihachem et le Chachal de là on apprend un homme dans la vie c'est prêt quand on a des choix à faire il faut prendre l'habitude de demander c'est sûr on a dit des choix existentiels des choix importants de notre vie et dans quel cas on parle pas dans les cas où t'es en doute et que tu te dis bon de toute façon là il faut que je demande je sais pas quoi faire non non même quand tu sais ce que tu dois faire ou tu penses savoir faire tu penses savoir quoi faire et que toutes les données d'un cas sont bonnes la demande la demande si vraiment c'est bon la demande si c'est le choix que tu dois prendre la demande si le calcul il est raisonnable d'être Pihachem et le Chachal un homme il doit toujours me réconcer à un Chachal à bientôt